Tôt, un Russe, Yuri Gagarin, devenait le premier homme dans l'espace. Les Soviétiques avaient gagné en Corée, à Berlin, à Cuba. Ils ne restaient aux Américains que la Lune. Et ils allaient tout faire pour y débarquer les premiers. C'était pour compenser l'amour propre blessé des Américains par Gagarin dans l'espace. Ils ont décidé que vous pouvez faire ce mieux en créant un objectif. Quelque chose qui est très difficile à atteindre, mais si vous atteignez... La conquête de la Lune est confiée au savants allemands, Werner von Braun. Récupéré dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, von Braun travaillait depuis pour la NASA, en toute impunité. Membre du parti nazi, il avait fait fabriquer ses V2 par les déportés du camp de concentration de Dora. 20 000 d'entre eux, utilisés sans ménagement pour la construction d'usines souterraines, y avaient laissé leur vie. Mais les Américains acceptèrent de fermer les yeux sur son passé. Je ne sais pas s'il était tellement nazi, là il n'était pas avec les nazis, c'était l'ancien Allemand. Je ne crois pas que personne ne l'a jamais relié à des crimes nazis ou quoi que ce soit. Quoique les habitants de Londres qui ont reçu plus de 1000 V1, probablement le considéraient comme tel. La guerre, c'est la guerre. De leur côté, les soviétiques décident de relever le défi lancé par Kennedy. Il leur faut trouver le cerveau capable de prendre en charge le programme lunaire. C'est Sergei Korolev qu'on va chercher dans les bagnes staliniens. Sans état d'âme, il fait construire la base de Baïkonour par la main d'oeuvre du goulag. La course à la lune a toujours été présentée comme le versant noble de la guerre froide. Or on était loin de la mer de la sérénité. Fin 1966, la CIA intercepte une note qui indique que les soviétiques sont en mesure de débarquer les premiers sur la lune. Neuf cosmonautes s'entraînent depuis plusieurs années. Ils ont même fait allunir en douceur luna 9 en janvier 1966. La guerre que vont se livrer les services secrets des deux superpuissances sera terrible. Le concepteur de tout le programme soviétique, le professeur Korolev, meurt à 58 ans des suites d'une opération bénigne, l'ablation des amygdales. Korolev ? La CIA est prohibée par la loi américaine de tuer quiconque. Il n'y a pas d'excuse, la prohibition est absolue. Nous n'avons jamais tué un soviétique et les soviétiques n'ont jamais tué un américain. Ni l'un ni l'autre ne voulait commencer quelque chose qui ne savait pas où ça finirait. En janvier 1967, les trois astronautes d'Apollo 1, Grissom, White et Chaffee, périssent brûlés vifs lors d'un essai au sol. Trois mois plus tard, le soviétique Vladimir Komarov se tue au retour de la première mission habitée. Son parachute s'étend mystérieusement mis en torche. Gagarin, le héros de l'espace, se tue, lui aussi, lors d'un vol d'entraînement. Il devait être le premier homme à fouler le sol lunaire. Le 3 juillet 1967, la fusée soviétique qui doit s'envoler vers la Lune explose pendant la phase de remplissage des réservoirs, détruisant entièrement le pas de tir. Le rêve des soviétiques, envoyer un homme sur la Lune pour le 50e anniversaire de la révolution d'octobre 1917, vient de tourner court. En URSS, on ne peut que se préparer à assister au triomphe américain. Pour la Maison Blanche, envoyer un homme sur la Lune était devenu la priorité des priorités. Ça n'a pas été la priorité de la priorité. La priorité de la priorité, ça a été la défense nationale. La course sur la Lune, c'est un autre budget, complètement différent, c'est celui de la NASA. C'était une philosophie très importante ici. The Apollo program was not really designed to get men to the moon or to get samples of the moon rocks at all. It was the Cuban fiasco that was probably the biggest factor. The United States of America was absolutely terrified about the fact that the Russians would have these enormous, powerful rockets. Ça faisait partie du truc missile. Parce que le moteur qui propulse la fusée sur la Lune et qui propulse le missile, c'est grosso modo la même chose. Il faut être d'une naïveté surprenante pour croire que l'on a englouti plusieurs milliards de dollars pour apporter quelques kilos de roches lunaires. Le programme Apollo, c'était en réalité les premiers pas de la guerre des étoiles, le bouclier qui devait protéger les États-Unis. Mais il aurait été impossible d'obtenir du Congrès autant d'argent sans le soutien de l'opinion publique. Tandis que pour la conquête de la Lune, tout le monde a dit oui à tout et tout de suite. C'est pourquoi l'administration paye tout ce money, c'est pourquoi le Congrès allait ces fonds et c'est pourquoi NASA a donné ce mandat. Donc ça doit se passer. Nous devons aller à la moon avant que les russiens le font. The Soviet Union did an absolutely superb job of developing space from an industrial base that was much less advanced than the United States. Et eux, ils se sont mis dans une course qu'ils absolument ne pouvaient pas faire. They had to use incredible percentages of their resources in order to sustain their work in space. Et c'est ça qui les a épuisés financièrement. L'URSS ne peut plus suivre. Alors qu'aux États-Unis, les effectifs des entreprises aéronautiques travaillant pour l'espace avaient en ces temps bondi de 30 000 à près de 400 000. L'énorme gâteau qu'a représenté le programme spatial a été partagé selon les règles classiques des familles de la mafia. Trois États ont obtenu l'exclusivité de tout ce qui touchait à ce domaine. La Californie, le Texas et la Floride. Tous les centres de recherche, les usines de fabrication des fusées, les bases d'entraînement, les sites de décollage ont été installés sur cet axe Californie-Texas-Floride. Du centre de Houston aux rampes de lancement de Cap Canaveral, en passant par les usines de San Diego. Une manne de plusieurs milliards de dollars. Mais ce choix ne devait rien au hasard. Lyndon Johnson était gouverneur du Texas avant de devenir président des États-Unis. Nixon et Ronald Reagan, gouverneurs de Californie, avant d'entrer à la Maison Blanche. Et la famille Bush, père et fils, avaient fait main basse sur le Texas, puis la Floride, depuis des années, avant d'occuper à tour de rôle le bureau ovale présidentiel. En échange de ce cadeau royal, Boeing, Aircraft Industries et General Motors financèrent largement les campagnes électorales des gouverneurs dans leurs courses vers la Maison Blanche. Des sommes inimaginables ont été englouties dans cette course à la Lune et avec la bénédiction de l'opinion publique. Toute cette énorme machine était aux ordres des intérêts politiques et financiers. La Lune, c'était juste la Libye. Il ne restait plus qu'à convaincre le public qu'on allait conquérir l'espace avec des intentions pacifiques. C'est Werner von Braun, qui, le premier, avait réalisé qu'il fallait faire de la course à la Lune un divertissement, un spectacle. De ses nombreuses rencontres avec Walt Disney, s'était dégagée une idée centrale. Seul Hollywood, dont le métier est de produire du rêve, avait le pouvoir de transformer un banal lancement de fusée qui ne passionnait encore personne en une superproduction. A ceux qui en doutaient encore, Stanley Kubrick allait offrir un splendide démenti. Le réalisateur, en étroite collaboration avec la NASA, avait commencé le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, dont les prises de vue devaient s'étaler sur quatre années. Le choc créé par les rushs de 2001 projetés dans les sous-sols de la Maison Blanche ne fait que confirmer ce que la NASA sait déjà. La conquête de la Lune ne peut que passionner les foules. Ce film allait préparer le public, sensibilisé par le programme Apollo, à accueillir avec enthousiasme le premier voyage vers la Lune. Le film est clairement un grand exercice de PR pour NASA. Le fait qu'il y a un artiste qui a créé des nouvelles et fantastiques idées et visions, a bien sûr stimulated la supporte pour le projet. Ils ont pensé qu'ils avaient été plus glamouris. Oui. Ils ont appris que le visuel spectacle est important. Quand j'ai commencé à voir 2001, j'ai été éloigné. C'était un grand film, wonderfully fait, super spéciales en musique et une excellente histoire de Arthur C. Clarke. Il n'y a pas de question à tout que les designers et les ingénieurs du programme espace ont été affectés par 2001. 2001, l'Odyssée de l'espace est aussi un film visionnaire. Le tour de force de Kubrick, c'est qu'à aucun moment les ingénieurs de la NASA ne remettent en cause la vraisemblance de la moindre séquence du film. Les images du vaisseau Discovery se dirigeant vers le système solaire sont stupéfiantes. L'influence de 2001 sur tout le programme spatial va être immense. Le regard de Kubrick sur la science-fiction et sa vision du cosmos vont accélérer l'exploration spatiale, donner un coup de pouce à la course vers la Lune. Fascinés par les premières images du film, les techniciens de la NASA modifient la tenue des astronautes, mettent des couleurs partout. NASA était tellement impressionnée par les chaussures spatiales, qu'ils ont fait certaines choses, qu'ils n'avaient pas fait avant. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont fait, mais je me souviens qu'à l'époque, Stanley était très flatté. Certaines des idées étaient différentes, pas parce qu'on imitait ce qui s'est fait en 2001, mais... Merci.